Donc je me tourne maintenant vers vous, M. Gzéry. On vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Vous êtes biologiste, vous êtes diplômé de l'Institut Pasteur, vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, vous êtes aussi psychanalyste et thérapeute exerçant à Paris, vous êtes essayiste et auteur de plusieurs livres dans « À quoi sert un chrétien ? » qui a eu le prix de l'humanisme chrétien. « Prenez soin de votre âme et revivez de l'intérieur. » Vous êtes chroniqueur à la croix également, et dans votre œuvre vous partagez cette actualité brûlante du patrimoine chrétien oublié dans l'Occident, qui est la spiritualité et l'apport des pères de l'Église, donc du IVe siècle. De notre côté, au niveau des orientations diocésaines, cette année, nous sommes amenés à considérer le soin de la création et ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens pour être des gardiens de cette création. Et à ce sujet, le pape François nous dit dans « Laudato si » que la paix intérieure des personnes tient dans une large mesure de la préservation de l'écologie et du bien commun. Donc nous aimerions vous demander aujourd'hui, dans son lien non plus avec le carême que nous vivons, évidemment, que pouvons-nous faire pour notre intériorité, pour mieux vivre la sobriété heureuse ? Peut-on dire à l'école des pères de l'Église que notre écologie intérieure mieux équilibrée fera aussi de nous des meilleurs gardiens de la création ? Voilà, M. Guzeri, je vous laisse la parole. Merci Justina de cette introduction et merci à votre diocèse de cette invitation. Et bonjour à tous et à toutes, à ceux qui sont là en direct ou bien qui profiteront a posteriori, si j'ai bien compris, de cet échange profitant cet après-midi-là du soleil. Voilà, effectivement, pour parler d'intériorité, on parle beaucoup d'écologie, d'écologie environnementale, mais effectivement, peut-il y avoir une vraie écologie environnementale sans écologie intérieure, sans vie intérieure ? Et c'est ce que j'ai compris un petit peu de cette interpellation. Et donc, je vais essayer, là, dans les 45 minutes qui viennent, d'évoquer cette question de l'intériorité et de comment la tradition chrétienne, en fait, apporte des éléments solides pour la comprendre, mais aussi et surtout pour la vivre, puisque l'enjeu, c'est effectivement de prendre soin de notre intériorité d'une façon concrète. Alors, je vais évoquer un certain nombre de choses, donc n'hésitez pas à prendre des notes au fur et à mesure, si des choses ne sont pas claires, si elles appellent des commentaires, des demandes de complément ou de précision, puisque donc, il y aura un temps d'échange, si j'ai bien compris, ensemble ensuite. Alors, peut-être, premier temps de mon propos, c'est de faire le constat que nous vivons, en fait, une époque, en ce tout début du XXIe siècle, de retour vers l'intériorité, un temps de retour vers l'intériorité. Et il me semble qu'il y a deux types de manifestations qui tournent vers notre vie intérieure. D'abord, des manifestations qui sont, finalement, des manifestations d'intérêt. Et derrière ces manifestations d'intérêt, je pense à toutes ces pratiques émergentes de vie intérieure dites inconfessionnelles, c'est-à-dire sans référence à une confession et, en l'occurrence, sans référence à la tradition catholique. Je pense à toute cette appétence de beaucoup de nos contemporains, peut-être certains de nous mèdent, pour des sessions de jeûne, des stages de méditation, l'essor de la méditation de pleine conscience, etc. Toutes ces choses qui tournent autour de la vie méditative et des jeûnes, dont l'objectif affiché est de nous reconnecter au plus profond de nous-mêmes. L'essor aussi du développement personnel dans sa version méditative, bouddhiste, etc., et puis les succès, notamment, de librairies d'auteurs comme Fabrice Midal, Christophe André, Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, etc., qui parlent tous, justement, de vie intérieure, de vie intérieure, de méditation, et tout ça, encore une fois, avec une approche inconfessionnelle et ou bouddhiste. Et je pense que peu de personnes auraient parié il y a encore une vingtaine d'années que des bouquins sur la méditation et la vie intérieure allaient faire, finalement, rencontrer le succès qu'ils rencontrent aujourd'hui. Donc, on peut faire ce premier constat d'un retour vers la vie intérieure avec des manifestations d'intérêt très, très fortes de la part de la plupart de nos contemporains, de la plupart d'entre nous. Et puis, il y a une deuxième face qui nous tourne vers l'intériorité, mais cette fois-ci, non pas des manifestations d'intérêt, mais plutôt des manifestations, plutôt, j'allais dire, pathologiques, problématiques, et là, je ferai appel à la santé publique. On voit qu'on est dans une époque, en ce début du XXIe siècle, marquée par une épidémie d'addiction. Ce sont les sociologues et les psychiatres qui le disent. Le propos n'est pas là d'abord de nature spirituelle, mais de dire que l'on vit une véritable épidémie d'addiction aujourd'hui à notre époque, des addictions de masse, soit des substances, alors on peut penser aux drogues, aux médicaments, mais de plus en plus, en fait, des addictions qu'on appelle comportementales, notamment des addictions au travail, des addictions aux écrans, ce qu'on appelle la cyberdépendance. Et ça, d'une façon véritablement épidémique, avec toutes les conséquences que ces addictions peuvent avoir sur le plan médical, sur le plan cognitif, sur le plan familial, sur le plan relationnel, etc. On est aussi, donc d'abord, épidémie d'addiction. On est aussi dans une époque, en fait, où se développe de façon très importante ce qu'avec des mots modernes, on appelle la souffrance psychique. Souffrance psychique des jeunes, souffrance psychique au travail, souffrance psychique des personnes âgées, souffrance psychique, qui est des mots modernes. Il date, en gros, de la fin des années 90, début des années 2000, pour essayer de traduire un sentiment de mal-être que nous sommes de plus en plus nombreux à éprouver dans notre société. On peut relever aussi, un petit peu, dans ces souffrances de notre vie intérieure, les hyperactivités. L'hyperactivité de projet, le bougisme, bouger dans tous les sens, et notamment les hyperactivités au travail qui, parfois, peuvent conduire, en tout cas, c'est une des causes, pas la seule, bien sûr, mais à des épuisements professionnels. On peut penser aussi à l'augmentation du nombre de dépressions, d'anxiété, de suicides. Et enfin, du trouble du comportement alimentaire. Le trouble du comportement alimentaire, vous allez dire, qu'est-ce que ça fait dans une conférence sur la vie intérieure ? Eh bien, l'Inserm, que vous connaissez, qui est l'Institut national de la recherche médicale en France, qui considère que, notamment, l'épidémie d'obésité qu'on observe dans les pays occidentaux, dont la France, c'est que l'obésité est d'abord une maladie de société, avant d'être simplement une maladie, évidemment, métabolique, mais c'est aussi une maladie de société. Une maladie, comme le dit l'Inserm, civilisationnelle, ça veut dire que c'est une maladie liée à nos modes de vie. Voilà, à nos modes de vie. Alors, voilà, ça, c'était très rapidement pour dire que, voilà, il se passe des choses importantes dans notre société qui sont des manifestations de notre vie intérieure, soit de l'intérêt pour un renouveau, un regain d'intérêt pour la vie intérieure, soit des manifestations, addiction, souffrance psychique, ainsi de suite. qui montrent combien notre intériorité, en même temps, elle souffre, en même temps, elle est déséquilibrée. Alors, ceci étant posé, deuxième partie de mon propos, comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux manifestations, à la fois ce regain d'intérêt vers l'intériorité, et à la fois toutes ces manifestations importantes, massives, de souffrance de notre intériorité. Donc là, j'avance deux hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, ce regain d'intérêt et en même temps, ces difficultés de la vie intérieure. Première explication de mon point de vue, nos modes de vie, nos modes de vie, là, ceux que l'on connaît tous, sont des modes de vie pathogènes. Ça veut dire que, mode de vie pathogène, ce sont des modes de vie qui, finalement, ne sont pas bons pour notre intériorité. Deuxième explication, c'est que nous vivons un moment de l'histoire où l'homme, l'humain, quand il se regarde, en fait, il s'ampute d'une partie de son être. Voilà, il s'ampute d'une partie de son être. Donc, je vais essayer de dire quelques mots sur ces deux explications pour nous aider à comprendre le contexte dans lequel nous vivons et, en l'occurrence, le contexte en ce qui concerne notre vie intérieure, bien sûr. Alors, première explication, nous vivons dans un monde de fous. Mais quand je dis dans un monde de fous, c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire dans un monde qui n'est pas du tout équilibrant pour notre vie intérieure, qui est même déséquilibrant pour notre vie intérieure. Et donc, quand on dit, non, mais là, on est où, là ? On est chez les fous, on a un mode de vie de fous ? Ben oui, on a un mode de vie de fous. Alors, cinq points peut-être pour le dire de façon familière, pour préciser finalement les éléments qui concourent à un déséquilibre de notre vie intérieure. Premier élément, nous vivons dans un environnement d'hyperconsommation. D'hyperconsommation, ça veut dire que cela génère, avec ces injonctions, cette pression considérable de la publicité, du marketing, etc. La conséquence pour notre vie intérieure, puisque c'est ça l'objet de notre échange cet après-midi, c'est de la frustration. Nous sommes tous des frustrés, pardonnez-moi de vous le dire, mais je me mets complètement moi-même là-dedans. Toute la communication, tout le système de consommation est fait pour faire de nous des frustrés. Dès qu'on a acheté quelque chose, finalement, c'était pas mal, mais c'est déjà dépassé. Et si on ne se met pas au goût du jour, on n'a pas le dernier, ainsi de suite. Le but, c'est de créer de la frustration. On n'a pas le temps de développer, mais il y a énormément d'experts en économie et en marketing qui expliquent ça très bien et qui l'assument parfaitement. Donc, en fait, on est en permanence dans cette frustration intérieure qui est entretenue, frustration de notre désir. Deuxième caractéristique de notre contexte avec une influence sur notre vie intérieure, c'est le bougisme. Ce qu'on appelle le bougisme, c'est une expression inventée, j'allais dire, par des sociologues pour mettre en violence le fait que dans notre société, il faut tout le temps bouger, il faut tout le temps changer. Alors, moi, évidemment, depuis l'épidémie Covid, mais somme toute, c'est récent, ça fait un an, même si on trouve ça très long, mais à l'échelle, j'allais dire, d'une société, c'est court, il faut bouger, il faut se déplacer, il faut ne pas tenir en place, avec les conséquences évidemment dramatiques sur l'écologie environnementale, mais encore plus aussi sur notre vie intérieure. en fait, on est tout le temps, voilà, en train de bouger, de changer, alors il faut qu'on change de travail, il faut qu'on change de partenaire, il faut qu'on change de tout dans tous les sens. Il faut bien voir que notre vie intérieure n'est pas faite pour ça. Là, mon propos n'est pas d'abord de nature morale, mais c'est juste qu'on n'est pas fait pour supporter autant de mouvements dans tous les sens sans arrêt. Troisième caractéristique, c'est que c'est le sentiment de perte de sens que beaucoup d'entre nous peuvent finalement ressentir d'une façon plus ou moins durable, mais parfois durable. Perte de sens dans son travail, perte de sens dans sa vie de couple, perte de sens dans sa vie tout court. Et ça, évidemment, ça n'est pas sans lien avec l'environnement dans lequel on vit, un environnement extrêmement matérialiste, avec, j'allais dire, une croyance imposée globale, non plus dans quelque chose de spirituel ou de transcendant, mais une croyance dans la technoscience, dans la technologie. Ce sont les ordinateurs, le numérique, la médecine technique qui vont nous sauver, etc. On voit ce que ça a donné, entre parenthèses, pendant le Covid, que cette croyance est totalement erronée et que le mirage de la technoscience qui nous guérit de tout, en fait, ne fonctionne pas. Mais on est quand même entretenu dans cette vision que ce qui va nous sauver de tout et de la mort en particulier, c'est finalement cette stricte, exclusive, rationalité technoscientifique. Quatrième caractéristique qui n'est pas favorable à notre vie intérieure, c'est, j'allais dire, la société hypermédiatique dans laquelle nous vivons. Hypermédiatique, ça veut dire que c'est une société de la stricte instantanéité et de choses essentiellement superficielles. Et que là aussi, notre vie intérieure, elle n'est pas faite pour être que dans l'instantané, tout le temps. Et elle a besoin aussi d'être nourrie de choses beaucoup plus profondes et que le système médiatique dans lequel, sous l'emprise duquel, finalement, nous sommes, ne nous nourrit pas là-dessus. Et que ça nécessite alors un choix extrêmement déterminé, délibéré, qui demande beaucoup d'efforts pour beaucoup d'entre nous, ce qui n'est pas simple. Et cinquième élément, qui, là aussi, qui est défavorable à notre vie intérieure, c'est l'éloignement de la nature environnementale. De plus en plus d'entre nous, c'est sûrement finalement beaucoup moins vrai pour la plupart d'entre vous qui vivaient dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, mais de plus en plus d'entre nous, dans notre société, on vit dans des zones urbaines ou même périurbaines où le contact avec la nature environnementale, même le contact visuel, est finalement de plus en plus réduit. Et évidemment, nous sommes faits de la même patte que la nature environnementale. Et en fait, d'être coupés visuellement, mais aussi auditivement, mais aussi de la connaissance, je vois que ne serait-ce que ce que mes grands-parents connaissaient de la nature, des arbres, des oiseaux, des animaux, de la culture, des agriculteurs. Voilà, je vois que je n'en connais presque rien à côté. Et évidemment, cette méconnaissance, cette ignorance de la nature environnementale nous renvoie aussi quelque part à une méconnaissance et ignorance de notre nature profonde. Et donc, il y a une analogie à faire pour moi entre la façon dont nous traitons l'environnement, qui de fait est de plus en plus éloignée de beaucoup d'entre nous et que nous méconnaissons de plus en plus. On ne connaît plus le nom des plantes, des arbres, le rythme des saisons, etc. Donc, on a le même rapport avec l'écologie, avec la nature environnementale qu'avec notre nature humaine. Nous en sommes de plus en plus éloignés et nous avons de moins en moins les mots pour essayer de comprendre comment elles marchent, comment elles fonctionnent, comment en prendre soin. C'est pour ça que cette analogie entre la nature environnementale et notre nature profonde me paraît être une analogie, me semble-t-il en tout cas, assez éclairante et qui peut être aidante, d'ailleurs, pour prendre soin qui de la nature environnementale et qui de la nature, de notre nature humaine. Donc, pour résumer, on peut dire qu'effectivement, on vit beaucoup plus aujourd'hui qu'avant dans des modes de vie de fou et que, alors fou, pas au sens forcément psychiatrique du terme, mais il faut au sens d'une intériorité en tout cas dont le contexte n'est pas favorable à son équilibre, avec en particulier toutes ces injonctions paradoxales où il faut consommer de plus en plus d'un côté et en même temps prendre soin de plus en plus de la planète, ce qui n'est pas toujours très simple. Bouger de plus en plus et prendre soin, là aussi méditer de plus en plus pour prendre soin de nous. Donc, toutes ces injonctions paradoxales qui sont compliquées à vivre, à assumer pour notre vie intérieure. Donc, premier élément d'explication de mon point de vue, voilà, cet environnement, finalement, des modes de vie qui ne sont pas favorables à notre équilibre intérieur. Deuxième élément d'explication, je disais tout à l'heure que nous vivons dans un contexte philosophique pour le coup, où l'humain s'ampute d'une partie de son être. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on est dans un moment de l'histoire, c'est un moment très particulier, un moment très particulier. Donc, ça fait peu de temps qu'il existe, au regard de tout le patrimoine, j'allais dire spirituel et philosophique de l'humanité, mais dans le petit monde occidental de la petite période de l'histoire que nous vivons, finalement, l'homme porte sur lui-même un regard extrêmement réducteur. L'homme porte sur lui-même un regard extrêmement réducteur, extrêmement restreint, se considérant lui-même, finalement, de plus en plus comme l'égal d'un animal ou d'un robot. Finalement, nous sommes un organisme biologique comme un autre, finalement, un animal peut-être un peu supérieur par ses capacités et encore, mais finalement, nous sommes des animaux comme les autres. Ça, ou bien, de plus en plus, se développe une anthropologie. L'anthropologie, c'est le regard que l'homme porte sur lui-même, où l'homme, finalement, est un peu aussi l'égal d'un robot. C'est-à-dire que c'est un peu toute l'utopie du transhumanisme. Et donc, ça, évidemment, ça veut dire que l'homme, quand il se regarde lui-même, en fait, il ne voit pas bien complètement qui il est. Soit il se voit comme un animal, soit il se voit comme un robot, c'est la même dignité. Au mieux, il y a deux dimensions, un corps et un psychisme. Mais le psychisme, comme on commence à l'explorer, à de mieux en mieux le connaître, notamment les émotions des animaux, on ne voit plus bien la différence. Et donc, ça, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est tout à fait récent dans l'histoire de l'humanité, puisque pendant des siècles, des siècles et des siècles, que ce soit par des traditions, finalement, religieuses, par des traditions orientales, par des traditions grecques, de la philosophie grecque, par exemple, l'humain avait toujours une dimension corporelle, une dimension psychique, mais aussi une dimension spirituelle. Et que quand je disais, un peu en annonce de ce chapitre, de ce paragraphe, que l'homme s'ampute d'une partie de son être, c'est qu'en fait, qu'il s'ampute de cette partie spirituelle qui, pour le coup, caractérise son humanité. En fait, on ne voit de nous que la dimension corporelle et la dimension psychique. Mais on ne voit plus du tout la dimension spirituelle. C'est là où nous nous amputons d'une partie de notre être. C'est un petit peu comme quelqu'un qui chausse du 43, qui essaye de rentrer dans une chaussure de 38. Ça va être compliqué, ça va abîmer la chaussure et ça va les faire mal aux pieds. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que nous nous regardons et tout est fait pour prendre soin de notre corps, prendre soin de notre psychisme, plus ou moins bien. Mais par contre, toute dimension spirituelle, soit la dimension spirituelle, elle est totalement évacuée, soit alors elle est renvoyée à la fameuse sphère privée et puis débrouillez-vous et chacun fait sa petite sauce à sa façon. Donc, en fait, ces anthropologies de dire que nous sommes comme des animaux, comme des robots ou bien… En fait, elles ne sont pas fausses, cette vision de l'homme, elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes. C'est-à-dire qu'il y a bien, effectivement, dans l'homme, une dimension animale. Celui qui vous parle, Jean-Giang Zeri, a effectivement beaucoup de choses de communes avec un animal. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, de digérer, enfin ainsi de suite, de me reproduire. Voilà, très bien. J'ai plein de besoins animaux. Mais pas que. Il y a aussi quelque chose en moi qui est de nature spirituelle. Et donc, ces anthropologies ne sont pas fausses. L'animalisme, le transhumanisme, ces anthropologies à deux dimensions, encore psychistes, mais elles sont incomplètes. Et ça, en fait, l'homme, qui ne se regarde que dans une partie de ce qu'il est, finalement, évidemment, ça le fait souffrir. Alors, il nous reste, c'est ça, une 20-25 minutes. Du coup, je vais essayer de dire dans quelle mesure la tradition chrétienne, effectivement, est vraiment équipée pour nous aider à avancer sur ces deux éléments, à la fois des modes de vie de fou. Peut-être y a-t-il, dans la tradition chrétienne, des éléments de sagesse de vie qui peuvent nous aider, justement, à une vie, à un contexte plus favorable pour notre vie intérieure. Et deuxième chose, par laquelle je commencerai, ce que la tradition chrétienne dit de l'homme. Quel est le regard que pose la tradition chrétienne sur l'homme ? Alors, premier élément, la tradition chrétienne, en fait, elle dit deux choses. Donc, ça, c'est là, deux choses sur l'homme, comment l'humain est constitué. Elle dit deux choses. Je fais tout ça en synthèse. Vous rapparterez à tel ou tel bouquin pour creuser. On va un petit peu vite, on pourra le reprendre. Mais deux choses essentielles. La première chose, c'est que, que dit la tradition chrétienne, c'est que l'homme est fait en trois dimensions. Il n'est pas fait en une ou deux dimensions. Il n'est pas qu'un corps, ni un corps ou un psychisme. Il est fait en trois dimensions, corps, psychisme, esprit. Et que ces trois dimensions, elles sont distinctes les unes des autres, mais vraiment articulées les unes aux autres. Alors, je passe très vite. On pourra revenir, si vous le souhaitez, dans autant de questions. Le corps, on voit bien ce que c'est. C'est nos cellules, c'est notre corps, c'est toute notre dimension de sensorialité qui fait que je vois, que j'entends, que je sens, etc. La dimension psychique, telle que la décrivent les pères du premier siècle de la tradition chrétienne, c'est la partie de notre être qui comprend à la fois notre intelligence rationnelle, donc la raison de notre intelligence rationnelle, et nos émotions. Ce qui est intéressant, c'est que ce que disaient les pères dans les tout premiers siècles, c'est exactement ce que dit la psychologie moderne et la neuropsychologie aujourd'hui. Le psychisme, c'est le champ de la raison rationnelle et des émotions. Ce que dit la tradition chrétienne, c'est que le psychisme, il a trois fonctions. Il est là pour nous aider. Il est fait, en fait, il est fait de facultés, l'intelligence rationnelle, le désir et la force intérieure. Et donc, les fonctions du psychisme dans la tradition chrétienne, c'est donc de chercher, d'aimer, de lutter. Chercher avec notre intelligence, chercher du sens avec notre intelligence. On est fait pour ça, on est câblé pour ça. Aimer, notre désir, nos désirs sont là pour nous permettre, nous donner l'occasion d'aimer. Et lutter, ça c'est lié à notre faculté de force, lutter, c'est pas mettre un coup de poing sur le nez du voisin, lutter, c'est justement ce qui me permet de tenir dans l'adversité, de tenir dans l'épreuve, de tenir face au deuil d'un proche, de tenir, voilà. Voilà, c'est la force intérieure. Donc, dans la tradition chrétienne, le corps qui me permet d'être en relation avec l'extérieur, le psychisme, donc mon intelligence rationnelle, mes émotions, qui me permettent donc de chercher du sens, d'aimer et de lutter. Et troisième registre, celui qui est totalement mis de côté, enfin en tout cas beaucoup mis de côté aujourd'hui, qui est donc notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle, la tradition chrétienne en parle, je trouve, de façon très éclairante. La vie spirituelle, en fait, elle a d'abord pour fonction, elle a deux fonctions principales. Là aussi, il y en a d'autres, je fais vite, je fais à l'essentiel. Première fonction, c'est elle qui va justement, c'est le lieu de ma volonté libre, c'est le lieu de l'exercice de ma liberté. Et cette liberté, en fait, elle sert à quoi ? Elle sert à orienter ce que je fais justement de mon psychisme. Comment est-ce que je vais aimer ? Comment est-ce que je vais chercher du sens ou pas ? Comment est-ce que je vais utiliser ma force ? En gros, ces trois facultés, désir, force, intelligence rationnelle de notre psychisme, finalement, il y a un gouvernail qui est dans ma vie spirituelle, qui est ma liberté profonde, qui fait que je vais en partie choisir, pouvoir choisir ce que je fais de ces facultés fondamentales. Donc ça, c'est la première fonction de ma vie spirituelle. C'est l'exercice de ma volonté libre. La deuxième fonction essentielle, c'est que ma vie spirituelle, c'est le point de contact avec l'infini. C'est le lieu de moi-même qui s'ouvre à un infini qui donne la vie. Dans la tradition chrétienne, évidemment, cet infini qui donne la vie, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'Esprit Saint. En fait, il y a un lieu dans chacun d'entre nous par lequel, j'allais dire, cet infini, moi, cette expression, je ne sais pas dans quelle mesure elle vous parlera, en tout cas, moi, elle me parle, cet infini qui nous donne la vie, qui fait de nous des vivants. Il y a un endroit qui est le lieu de contact entre Dieu, entre l'Esprit Saint, entre la vie, avec un grand V, cette vie qui nous dépasse, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a qu'à accueillir. Il y a un lieu en nous pour accueillir cette vie. Et ce lieu, cette fenêtre ouverte sur cet infini, c'est la vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, c'est ce qui me permet d'être en relation avec l'infini et c'est en même temps le lieu de l'exercice de ma liberté profonde. Évidemment, si c'est dans le même lieu, comme le décrit très bien la tradition chrétienne, c'est que l'enjeu, c'est d'éclairer ma liberté, ma volonté libre, ma liberté profonde par cet infini, justement, qui nous veut vivants. C'est pour ça que c'est dans le même compartiment, ce ne sont pas des choses qui sont totalement disjointes les unes des autres. Donc, la première chose que dit la tradition chrétienne de l'homme, c'est que nous sommes faits non pas de deux, mais de trois dimensions. et cette troisième dimension, c'est celle par laquelle nous recevons la vie et nous exerçons notre liberté profonde. La deuxième chose que dit la tradition chrétienne sur la façon dont l'homme fonctionne, finalement, dont l'humain fonctionne, c'est que nous avons à devenir humains. Nous avons à, comment dire, à naître une seconde fois. La tradition chrétienne a beaucoup écrit là-dessus et vraiment, je vous recommande de lire des choses là-dessus. C'est absolument passionnant, absolument passionnant et je vais essayer en tout cas de vous le faire sentir. Donc, nous sommes constitués de trois dimensions. Quand nous naissons du ventre maternel, voilà, nous sommes tous nés du ventre de notre mère et quand nous sommes arrivés là, après neuf mois de grossesse dans le monde, finalement, nous sommes arrivés, nous sommes rentrés dans l'espèce humaine. nous sommes devenus un humain. Je suis devenu un petit garçon, une petite fille, nous sommes devenus un humain. L'histoire d'une vie, c'est passer de être un humain à être humain. Parce que finalement, je peux être un humain toute ma vie sans devenir humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'espèce humaine, il y a une option, une option à devenir humain d'une façon très concrète. On va dire de quelqu'un, peut-être l'avez-vous dit, l'attendit de vous, cette personne, elle est vraiment humaine. Au contraire, on pourra dire d'une autre personne, elle est complètement inhumaine. On l'a tous plus ou moins entendu ça. Ça veut bien dire que finalement, c'est une option. On peut être humain, on peut être humain. On ne dira pas d'un chien qu'il est canin ou un canin. Ou d'un chat qu'il est félin ou un félin. Un chien, il est canin tout court et toute sa vie, il sera canin. Il n'y a rien à choisir pour lui. En revanche, pour un humain, je deviens un humain quand j'entre dans le monde. Mais il va me falloir devenir humain. Je doute qu'un Mao, je doute qu'un Hitler, en tout cas, je ne les connais pas personnellement, mais je doute qu'un Mao ou qu'un Hitler ou qu'un Pol Pot était très humain. Pourtant, ils étaient chacun un humain. Pardon d'insister, mais c'est pour bien dire qu'il y a une option, il y a un choix à faire. Si on revient sur ce qu'on disait à l'instant, la différence, elle se fait entre vivre en deux dimensions ou en trois dimensions. Quand je nais de ma première naissance biologique, je vis sur le registre de mes deux premières dimensions. corps psychisme. Le bébé, il a un corps, il a des émotions, il a son intelligence qui se développe, tout ça. Et je peux passer ma vie finalement à vivre comme ça, en mode 2D, comme je dis, comme j'écris, en mode 2D. Métro, boulot dodo, beaucoup d'auteurs spirituels ont beaucoup écrit dessus, Maurice Zendel, mais beaucoup de pères de l'Église en disant que finalement, je peux vivre un peu comme un animal et ce n'est pas forcément péjoratif, en deux dimensions. Mais l'enjeu d'une vie humaine, c'est de devenir humain. Et comment devenir humain ? En passant du mode 2D, en vivant en 3D. 3D, c'est trois dimensions, c'est en vivant de ma vie spirituelle, en exerçant ma liberté profonde, singulière, et pas simplement en vivant sous l'influence du déterminisme, de mon déterminisme biologique, génétique, familial, culturel, de la façon dont on est bombardé de messages publicitaires, Ça, c'est les deux dimensions. Comment j'exerce ma liberté profonde et surtout, comment je m'expose, comment je me laisse influencer par cet infini avec lequel j'ai le moyen d'entrer en relation avec ma vie spirituelle ? Et là, je commence à rentrer en mode 3D. En fait, ce passage de devenir un humain à être humain, à devenir humain, c'est finalement un peu comme une métamorphose animale. Métamorphose animale, on la connaît, c'est la puberté. Chacun de nous, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, à cette conférence, on est passé par la puberté. Donc, on a complètement changé, mais en même temps pour devenir davantage nous-mêmes. En fait, c'est cette analogie-là que prennent les pères de l'Église des premiers siècles pour dire l'enjeu de cette conversion spirituelle. La conversion spirituelle, ce n'est pas d'aller à la messe tous les dimanches. La conversion spirituelle, c'est de fonctionner en 3D sous l'influence de l'Esprit-Saint. Et pour ça, c'est radicalement changé, comme avant, après la puberté, mais pour devenir davantage soi-même. Donc, je n'en dis pas plus, on pourra y revenir, en tout cas, si certains d'entre vous le souhaitent. Pour terminer, donc, la tradition chrétienne, donc déjà, elle amène des repères sûrs pour décrire en fait qui nous sommes. et que ces anthropologies actuelles en 2D, elles ne sont pas fausses, encore une fois, elles sont incomplètes, que l'enjeu, c'est de gagner en humanité, donc de vivre de ma vie spirituelle. La deuxième chose où la tradition chrétienne peut être extrêmement précieuse pour notre vie intérieure, pour la développer, pour en prendre soin, et on a vu les enjeux aujourd'hui, et on va voir qu'en fait, ces moyens-là que nous donne la tradition, c'est des moyens qui nous aident à passer de 2D en 3D justement. Les choses sont complètement évidemment unifiées dans cette affaire-là. En fait, la tradition chrétienne, bien sûr, elle invite un acte de foi dans le Christ, Seigneur, Fils de Dieu ressuscité, ça c'est de la foi. La tradition chrétienne, elle amène aussi beaucoup d'éléments de sagesse. La sagesse, c'est des choses qui nous aident à vivre, qui nous aident à devenir justement plus humains. Alors, elle nous donne trois voies, la tradition chrétienne, évidemment qui viennent de l'Évangile, mais que justement les pères de l'Église, les pères du désert, puis les pères de l'Église ont à la fois expérimenté, mis en mots, et ces trois voies, V-O-I-E-S, on peut se les représenter comme un trépied. J'insiste sur cette image du trépied parce que le trépied, vous voyez comment c'est fait, si jamais il y a un pied qui n'est pas là, pof, ça te monte par terre. C'est une façon de dire que ces trois voies que nous propose de la tradition chrétienne ne sont pas des voies finalement qu'on comprend un peu quand on a envie, comme on a envie, dans l'ordre qu'on veut. En fait, elles se tiennent les unes les autres. Il y a besoin d'avancer sur ces trois voies. Vous voyez, je suis modèle, je dis d'avancer, ce n'est pas réussir, il n'y a rien à réussir, il y a à se mettre en chemin sur ces trois voies et plus je me mets en chemin sur ces trois voies, plus effectivement je crée un contexte favorable à mon équilibre intérieur. Alors, quelles sont ces trois voies ? Je vais d'abord les dire d'une façon, on va dire, non confessionnelle, je vais les dire d'une façon non chrétienne et ensuite, j'essaierai de les rendre chrétiennes. Alors, ces trois voies, c'est quoi ? C'est d'abord la sobriété, la deuxième, c'est l'ouverture à l'autre et la troisième, c'est la méditation. Sobriété, ouverture à l'autre, méditation. Je vais dire quelques mots sur chacune de ces trois et ensuite, j'essaierai de montrer dans quelle mesure ça rejoint, pour le coup, le mystère chrétien. Première chose favorable à sa vie intérieure, à l'équilibre de sa vie intérieure, c'est donc la sobriété. La sobriété, Justina, dans votre introduction, vous aviez parlé de sobriété heureuse. La sobriété, en effet, c'est une condition, c'est ce que nous dit la tradition des premiers siècles, c'est une condition de l'équilibre intérieur. Ce n'est pas seulement un but à obtenir, à atteindre, c'est une condition de la vie intérieure. Pas de sobriété, pas de vie intérieure équilibrée. La tradition chrétienne le disent, toutes les grandes traditions spirituelles du monde, d'ailleurs, le disent, c'est ça qui est très, très intéressant, toutes les traditions spirituelles du monde le disent. Quelques mots très rapidement sur la sobriété. La sobriété, elle est parfois vue, justement, dans notre monde de l'hyperconsommation comme une privation. Il faut se priver, puis parfois, quand on vit de carène, on se dit, de quoi je vais me priver ? Dans une réflexion spirituelle, la sobriété, ce n'est pas d'abord un enjeu de privation, c'est un enjeu de dépollution. J'insiste sur le mot de dépollution. Notre intériorité est polluée en permanence. On parle beaucoup des pollutions de notre environnement, des pollutions visibles, mais aussi, vous avez peut-être entendu parler des perturbateurs endocriniens. Vous savez, ces petites molécules invisibles, insensibles qui rentrent dans notre organisme par nos textiles, par l'alimentation, par l'ingestion, etc. Mais on ne les voit pas, on ne les sent pas. Elles rentrent dans notre organisme, elles modifient notre métabolisme, elles donnent des maladies, parfois des maladies graves. On parle beaucoup de cela. En fait, on peut faire une analogie en disant qu'il y a ce que moi, j'appelle dans mes bouquins des PDI, des perturbateurs de l'intériorité. les PDI, perturbateurs de l'intériorité qui fonctionnent comme les perturbateurs endocriniens. Ce sont des choses dont on n'a pas conscience, qui rentrent en nous et qui vont modifier, donc non pas d'avoir notre équilibre biologique, mais notre équilibre intérieur et du coup, qui vont le faire dysfonctionner et donc le déséquilibrer. Donc, l'enjeu de la sobriété, c'est nous dépolluer. Donc, c'est un, l'enjeu, plan d'action, plan d'action. La vie spirituelle, c'est de l'action, ce n'est pas des beaux discours. Faux discours, ils sont là pour nous aider dans l'action. Un, prendre conscience de quels sont les polluants auxquels moi, je suis sensible et deux, une fois que je les ai identifiés, du coup, réduire mon exposition à ces polluants. Exactement comme pour des polluants, j'allais dire environnementaux. Alors, il faut bien voir que ces polluants, on n'est pas tous pareil, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même âge, on ne vit pas au même endroit. Donc, il n'y a pas de, c'est à chacun de faire ce que j'appelle son autodiagnostic. Peut-être pour aider à faire ce diagnostic de ce qui pollue notre intériorité, là aussi rapidement, mais vous pourrez le retrouver dans les bouquins, trois familles de PDI, de perturbateurs de l'intériorité. Première catégorie de perturbateurs de l'intériorité, il y a, je crois, tous les perturbateurs liés à l'hyperconsommation. Hyperconsommation matérielle, j'achète, j'achète, m'intéresse tout le temps à la dernière sortie du truc, machin, disul, et puis hyperconsommation numérique. Évidemment, celle-ci, l'hyperconsommation numérique est un polluant auquel nous sommes tous soumis. On n'y est pas sensible de la même façon, mais on y est tous soumis et évidemment, l'hyperconsommation numérique est, je crois, aujourd'hui, le polluant numéro un de notre vie intérieure. On n'a pas le temps de développer, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc, première catégorie, hyper, voilà, les PDI, les perturbateurs d'intériorité liés à l'hyperconsommation matérielle et numérique. Deuxième catégorie de polluants, l'hyperactivité. L'hyperactivité, notamment, hyperactivité de projet. Je bouge tout le temps, je ne tiens pas en place, je n'arrête jamais, je dis oui tout le temps, c'est pour la bonne cause, il y a toujours une bonne raison et ainsi de suite. Et au total, évidemment, à moyen terme, je m'épuise et il y a suffisant d'épuisement dans notre société pour que ça ne soit pas qu'un bon mot un peu facétieux, je m'épuise. Et deuxième conséquence, eh bien, en fait, je suis tout le temps une espèce de vibrionnage qui fait que je n'ai plus d'assis, je n'ai plus d'ancrage. Donc, hyperactivité de projet, de mouvement et de projet. Et puis, troisième catégorie de PDI, de perturbateur de l'intériorité, c'est tout mon cinéma intérieur. Alors ça, c'est tout seul comme un grand, tous les films que je me fais. Alors là, ça y est, là, ça part d'une sensation, d'une émotion, d'une remarque qu'on m'a fait et ça y est, et là, je me fais mon film et ça monte dans les tours et alors là, ça y est, il m'a dit ça, c'est parce que si, parce qu'il pense que ça, alors qu'il n'aurait pas dû parce que c'est quand même dingue et puis c'est vrai que de toute façon, je ne suis pas au niveau parce que je suis complètement nul et alors là, ça y est, c'est fini. Et ça, c'est un perturbateur de l'intériorité majeure parce qu'évidemment, ça occupe toute la place et donc, il n'y a plus de place pour rien d'autre, pour personne. Voilà, je m'en faire tout seul et je me prends le mur tout seul et il n'y a plus de place pour ceux qui m'entourent et il n'y a plus de place surtout pour cette vie qui veut se donner et me donner la vie. Voilà, c'est schématique mais ça peut peut-être aider à se faire son auto-diagnostic, l'étape d'après étant évidemment du coup de voir ce que je peux mettre en place si effectivement, je vois que je suis pollué par le numérique, c'est peut-être me dire que je peux imaginer qu'il y a peut-être soit un lieu là où j'habite où il n'y a pas de numérique, peut-être ma chambre où je ne mets pas ni de tablette ni de portable, par exemple, ou un moment dans la journée, par exemple, à partir de 22 heures ou par exemple, au moment des repas où là, je coupe le portable. Ce sont des exemples, il n'y a pas de leçons à donner. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut rentrer dans le concret en fonction de ce qui peut me polluer intérieurement. Donc, l'enjeu de la sobriété, c'est la dépollution. Deuxième pied de notre trépied favorable à notre vie intérieure, c'est donc l'ouverture à l'autre, le décentrement de soi. Donc là, les pères du 1er siècle sont très clairs, évidemment, ils invitent, c'est ce qu'on appelle la charité, la compassion, la miséricorde, etc. Évidemment, c'est pour répondre, c'est par devoir moral, pour avoir le souci de son frère, mais aussi, et la tradition chrétienne le dit très bien, c'est parce que l'homme, comme je disais très rapidement tout à l'heure, l'humain, il est fait pour être tourné vers l'autre. En fait, on peut croire qu'on peut vivre sans s'intéresser aux autres et encore une fois, on peut vivre en effet, en étant simplement un humain sans s'intéresser aux autres, mais on ne deviendra pas humain. pour m'humaniser, pour accomplir, pour achever finalement ce que je suis, j'ai effectivement à me décentrer, à m'ouvrir à l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas d'abord là dans mon propos un enjeu moral, même si évidemment en s'en étant aussi, mais c'est un enjeu de fonctionnement et on en fait tous l'expérience. C'est-à-dire que quand effectivement on a passé une après-midi à rendre service à quelqu'un ou même on a rendu un service qui nous a pris une minute, mais on nous a remercié parce qu'on a vraiment rendu service, je défie quiconque qui a fait cette expérience-là de dire qu'il ne s'est pas senti, j'allais dire mieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, qu'il y a quelque chose en lui qui a touché que ça lui a fait du bien, ça l'a rendu heureux, il s'est sentu utile, voilà. Et inversement, on sait bien que justement, les gens qui sont seuls, les gens qui n'arrivent pas, je ne sais pas quoi, faire des trucs, on sent bien, ils disent bien, mais de toute façon, maintenant, je ne sers plus à rien, je suis malheureux, etc. Donc, c'est bien le signe qu'en fait, en nous, il y a quelque chose qui attend d'être donné, qui attend d'être ouvert aux autres. Ce quelque chose, c'est ce que les pères de l'Église appellent cette bonté originelle, la bonté originelle qui est en germe dans le cœur humain. Donc là, tous les mots sont importants de ce que disent les pères de l'Église, c'est une bonté originelle, c'est-à-dire qu'elle est là dès l'origine, mais elle est en germe. En germe, ça veut dire que confère l'option de vivre en 2D ou en 3D, je peux essayer de la développer ou pas. Si je ne la développe pas, elle va rester en germe. Si je la développe, elle va se déployer. Et alors, mon humanité aussi va grandir et je vais grandir en humanité. Mais c'est une option. Et les pères disent bien que, je cite par exemple Saint-Augustin, mais il y a, parce qu'on n'a pas le temps de citer d'autres, mais qui dit « ta santé intérieure sera parfaite quand ta bonté sera parfaite ». Voilà. Ou bien Nicolas Cabasilas, qui est aussi un père de l'Église des premiers siècles, qui disait « le secret de la vie spirituelle, c'est l'exercice de la charité ». Donc, autant de, je ne sais pas quoi, d'encouragements pour nous dire que l'exercice de la charité, l'ouverture à l'autre, le souci de l'autre, c'est quelque chose pour lequel on est, j'allais dire, paramétré. On est fait pour ça, mais en fait, on peut ne pas le faire. Mais si on le fait, évidemment, ça va nous faire du bien. D'ailleurs, cette expression de « de toute façon, toi, tu t'occupes des autres, c'est pour te donner bonne conscience ». Moi, je ne suis pas dans le secret des cœurs, je ne sais pas pourquoi les gens se tournent vers les autres. En revanche, ce qui est intéressant dans cette expression, parfois même accusation, c'est qu'en effet, de s'occuper des autres, ça nous donne bonne conscience. Ça veut dire quoi littéralement ? Que notre conscience nous dit que c'est bon. En fait, c'est ça que veut dire cette expression. Que notre conscience nous indique en effet que c'est bon. Donc, la sobriété, le service de l'autre et troisième chose, donc la méditation. La méditation, on l'a dit au début de ce propos, on vit le grand retour de la méditation. C'est quoi l'enjeu de la méditation pour la vie intérieure ? c'est deux choses. C'est retrouver de l'ancrage, retrouver de l'ancrage dans une société où justement tout est instable, on ne sait pas, dans tous les sens, on fait plein de trucs, on est distrait par les médias, par les Facebook, par tout ce qu'on veut, retrouver de l'ancrage. Et deuxième chose, c'est être relié, faire une expérience d'être relié à la terre et au ciel. Quand je dis au ciel, c'est volontairement, c'est quelque chose que même dans les stages de méditation non chrétien qui est souvent rapporté, c'est ce sentiment d'unité de son être et de se sentir relié. Donc il y a une expérience dans la méditation qui est de se sentir relié. Et évidemment, cet engouement pour la méditation aujourd'hui, c'est faire l'expérience de retrouver de l'ancrage, de se sentir relié à soi-même, aux autres, peut-être à quelque chose que l'on ne s'est pas bien nommé, etc. Donc ces trois choses, méditation, sobriété, souci de l'autre, sont les trois pieds d'un trépied, il en manque un, paf, le trépied, il tombe par terre, qui sont favorables à la croissance de notre vie intérieure. Si maintenant, dans les cinq minutes qui nous restent, j'essaye de christianiser tout ça, en fait, vous aurez évidemment repéré que sobriété, méditation et ouverture à l'autre, ça correspond en fait aux trois piliers du carême. La sobriété, c'est ce qu'on appelle le jeûne en langage chrétien, l'ouverture à l'autre, c'est le partage et la méditation, c'est la vie de prière. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de bien voir que prière, jeûne, partage, deux choses, c'est que il faut bien voir que la liturgie dans la tradition crénienne est ainsi faite, c'est un peu comme les saisons. ça revient régulièrement et ça revient régulièrement parce qu'on a besoin qu'on nous le rappelle en fait que Dieu s'est incarné à Noël qu'il a pris cher, qu'il a vécu et qu'il a vécu la passion et qu'il a été ressuscité par Dieu Père au mois de Pâques. Mais que prière, jeûne, partage, c'est valable toute l'année, ce sont les fondamentaux de toute notre vie en fait, de toute notre vie. Ils ne sont pas valables uniquement pendant 40 jours entre le mercredi décembre et le dimanche de Pâques. C'est juste pour nous en rappeler qu'on est dans le fondamental. On est dans le fondamental. Prière, jeûne, partage, c'est le fondamental. Sobriété, décentrement, méditation, c'est le fondamental de toute vie spirituelle, de toute personne qui veut devenir davantage humain et prendre soin de sa vie spirituelle. Mais si je vais jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout, en tout cas, non pas jusqu'au bout, mais si je fais un pas de plus dans l'enjeu pour une vie, en tout cas dans une perspective chrétienne, c'est que non seulement prière, jeûne, partage, c'est bon pour ma vie intérieure, pour l'équilibre de ma vie intérieure, mais c'est surtout, et c'est ça que disent les pères, c'est que ma vie intérieure, ce n'est pas pour le plaisir de me sentir moins stressé, plus relié aux autres, c'est bien tout ça, c'est bien, et on en a besoin tous. Mais dans une perspective chrétienne, ma vie intérieure, elle est là pour accueillir une grâce. Elle est là pour accueillir une grâce. Elle est là pour accueillir cette vie qui veut se donner en moi, cette infinie qui nous donne la vie, comme je le formulais tout à l'heure. Prendre soin de notre vie intérieure, ce n'est pas pour le plaisir seulement, pour mon bien-être, pour me sentir plus dans la sérénité, oui, mais pas que, et puis on sait bien que la vie, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. En revanche, dans une perspective chrétienne, prendre soin de ma vie intérieure, c'est créer les conditions favorables pour accueillir la grâce que Dieu veut me faire. Et pourquoi, pourquoi, pour célébrer Pâques, effectivement, l'Église engage chacun à vivre ce temps de prière jeûne partage pendant 40 jours, si pour nous préparer à accueillir cette grâce incroyable, ce mystère incroyable qu'est la résurrection. Ce n'est pas pour le plaisir de se priver, ce n'est pas pour le plaisir d'être gentil avec son voisin avec lequel on a du mal à être gentil, ce qui nous énerve. oui, mais spirituellement, c'est de nous préparer à accueillir une grâce. Cette grâce qui, si je ne m'y prépare pas, elle est tellement incroyable, tellement inouïe, tellement inédite qu'en fait, je ne pourrai pas l'accueillir. Et donc, prière jeûne partage, oui, ça fait du bien à ma vie intérieure, mais surtout, ça me prépare à accueillir cette grâce que Dieu veut nous faire, chacun de nous dans notre cœur. Et en fait, c'est ça le, j'allais dire, finalement, la fine pointe, l'objectif profond du soin de notre vie intérieure, oui, c'est aller mieux, nous sentir mieux, oui, mais c'est surtout nous rendre, créer les conditions favorables à l'accueil de cette grâce que Dieu veut nous faire pour nous donner la vie en plénitude pour qu'on puisse aussi la donner autour de nous. Et je vois qu'il est l'heure et donc je m'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada